Elles sont fans de vitesse et de glisse, enchaînent les sauts et les figures. Magali, Elsa et Claudia ont entre 30 et 40 ans et pratiquent le roller quad. Au skatepark, cette présence féminine ne passe pas inaperçue. Il y a plus de garçons qui en font, mais on voit de plus en plus de filles qui en font. Et bon, après c'est bien, c'est le sport qui évolue. Et pourtant, longtemps, ces jeunes femmes n'ont pas osé pratiquer ici, par peur du regard des garçons et de certains commentaires. C'est plus un sport des garçons, c'est assez brutal un peu. Parfois c'est, attention les filles, vous allez vous faire mal, c'est pas des rollers pour le skatepark. Il y a souvent des réflexions et parfois c'est dur, moi j'y vais jamais toute seule. Toutes les trois ont donc décidé de lutter contre ces préjugés qui ont encore la vie dure dans un univers de glisse majoritairement masculin. C'est le problème des stéréotypes, des clichés, c'est que non seulement c'est les autres qui portent ce regard sur nous, mais c'est aussi nous-mêmes en fait. Et c'est un peu là-dessus aussi que nous, on veut essayer de changer un peu les choses. Allez, suivez-moi. Un, deux, trois. Il y a quelques mois, elles ont créé une association, LH Riders. Une fois par semaine, quartier de Coquereauville, elles initient les femmes à la discipline, et ce, quel que soit leur âge et leur milieu social. On a été suivi aussitôt par le ministère du droit des femmes, qui a été aussitôt séduit par le projet de l'assaut, par ce qu'on voulait faire. Des cours suivis par une dizaine de femmes, débutantes ou confirmées, qui n'ont pas hésité à se lancer. Développer ce genre de sport pour les femmes, je trouve que c'est une bonne idée. Les gens sont surpris, mais agréablement. Une initiative 100% féminine et inédite au Havre. LH Riders, par des filles, pour des filles.